La vidange du moteur 912 nécessite quelques outils que tout bricoleur amateur possède dans sa caisse. Une pince pour couper les fils de freinage, deux clés, une pince à torsader, une clé à filtre. Le moteur 912 est un moteur d'architecture boxeur avec un carter sec. Les restes d'huile qui sont actuellement encore dans le carter vont être chassés jusqu'à la réserve d'huile qui se trouve ici. On ouvre donc le bouchon. Il existe deux méthodes pour chasser l'huile du carter moteur. La première est de faire tourner l'hélice à la main. La seconde est de faire tourner l'hélice à l'aide du démarreur. On utilisera la première méthode. Pensez impérativement à couper le contact. Donc on tourne toujours dans le sens de rotation naturelle du moteur jusqu'à obtenir un bruit de sucion. On débarrasse le bouchon de vidange de son fil de sécurité. Après quoi on le débloque à l'aide des clés. Pour la suite, pas besoin d'outils, mais seulement d'un chiffon à portée de main. Quand on fait la vidange de la sorte, il n'est pas utile de faire chauffer le moteur. Ce clapet rendu étanche par deux joints toriques possède une baïonnette de verrouillage qui permet de vidanger proprement. Du fait de son orifice plus petit que l'origine, le temps de vidange est rallongé, notamment si l'huile est froide. Ce clapet astucieux se visse en lieu et place du bouchon d'origine au couple de 25 Nm. Il est indispensable de sécuriser ce type d'assemblage avec le fil spécial. La pince à torsader ne représente pas un gros investissement, mais s'avère rentable et pratique. Tout l'intérêt de cette valve de purge automatique est de pouvoir vidanger le moteur sans outillage. On enfile un tuyau. On place dans un récipient. Et voilà, la purge est en train de s'effectuer toute seule. De l'huile peut couler de cet endroit. Il faut donc prévoir un champ opératoire pour ne pas tout salir lors du démontage. On utilise la clé spéciale pour démonter le filtre à huile. Avant de remonter le filtre neuf, il faut huiler légèrement le joint. Pour serrer le filtre neuf, on visse jusqu'au contact, puis on ajoute trois quarts de tour, pas plus. Le remplissage ne pose pas de problème. Il faut compter environ 3 litres, plus ou moins selon les accessoires ajoutés au circuit. On brasse de nouveau l'hélice avant de vérifier le niveau. On sort la jauge à huile. Après avoir brassé le moteur et entendu le bruit de sucion, le bon niveau se trouve entre le minimum et le maximum. La vidange moteur, c'est l'occasion de faire une petite tour d'inspection sous le capot moteur. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier ? On va vérifier, par exemple, que tous les ressorts qui tiennent les rotules de liaison des pots d'échappement sont bien en place. On va vérifier que le câble de masse est bien connecté et que les boulons sont bien serrés. On va bien sûr faire une vérification visuelle de toutes les soudures. On va bien vérifier que tous les boulons sont en place, tous les écrous. Parmi les choses importantes qu'on va vérifier, bien sûr, le cheminement d'essence, à savoir la durite qui arrive jusqu'au filtre décanteur, le départ du filtre décanteur jusqu'à la pompe à essence, de la pompe à essence jusqu'au T de séparation, et chacun des tuyaux d'essence jusqu'au carburateur. On en profite également pour vérifier que la sortie des coupelles anti-feu est bien dégagée et que les coupelles anti-feu sont bien fixées. On inspecte bien évidemment le circuit électrique, à savoir les antiparasites, sont-ils bien encliquetés sur les bougies, sur les deux bougies d'en haut, et sur les deux bougies d'en bas, sur chaque bande-ci là-bas. Bien entendu, on va vérifier l'étanchéité et le niveau du circuit de refroidissement, et aussi le circuit d'huile, voir s'il n'y a pas deux parties grasses sur toutes les jonctions, que les durites ne sont pas en contact avec le métal, et qu'elles ne sont pas blessées. Il est sage de tester le moteur suite à la vidange, l'amener à température de fonctionnement, puis vérifier qu'il n'y a aucune fuite, notamment aux endroits où on est intervenu. Vous l'avez vu, vidanger n'est pas une maintenance très compliquée. Toutefois, si vous avez le moindre doute sur vos compétences, ou sur vos capacités à réaliser cet entretien, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada